Et bienvenue à tous sur le live de Mocha et sur la chaine de Roadmap Gaming, après Revolt, c'est reparti pour un petit cours sur les jeux PlayStation disponibles sur PC. Et en l'occurrence, je ne veux pas c'est cinématique mais vous l'avez compris, ce sera déchets dans le titre. C'est parti pour Toy Story 2, le action plateforme, ou en tout cas un des meilleurs de la PlayStation première du monde, parce que ce n'était pas forcément très répandu à l'époque, le maître incontesté du joueur était sans nul doute Mario 64, Super Mario 64 plus précisément. Et donc de son côté, Sony et quelques développeurs tiers avaient essayé de faire un jeu plus ou moins similaire, enfin en tout cas dans la même veine, action plateforme donc en 3D, c'était donc les premières heures de la 3D, et il y avait vraiment très peu de jeux qui avaient réussi à faire quelque chose de convenable, et Toy Story 2 en faisait partie, de ceux qui avaient réussi à faire quelque chose de convenable, contrairement à beaucoup d'autres, dont on se souvient quand même un petit peu moins, même si celui-ci, bon, il était dans la bonne moyenne, mais il n'était pas non plus excellent, c'était comme une bonne alternative pour ceux qui n'avaient pas né de 64, et donc qui ne pouvaient pas bénéficier, ou en tout cas essayer un bon petit Mario Super Mario 64, quoi tout simplement, qui était donc un peu celui qui a posé les bases, tout simplement. Alors bon, que je me rappelle un petit peu de tout ça, voilà, on se met comme ça, et en plus, après on tire là, attendez, il y avait quand même un petit peu de réflexion comme vous pouvez le voir, je vous avoue qu'au début, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment faire, et pourtant, j'ai pas joué sur le joueur quand j'étais jeune, je crois que j'avais dû l'essayer, mais si je l'avais essayé, c'était pas sur la version 64, je crois que j'ai fait le tour, sur la première chambre, donc c'est un jeu de collection, il faut se baler dans la maison, trouver différentes choses, comme ici, il y a des pièces en l'occurrence, il n'y a pas que ça, il y a pas mal de choses à récupérer, et on pense un petit peu ça, le but du jeu. Parcourir le niveau en récupérant des choses ici ou là, on peut parler au PNJ qui me donne des missions, qui, bon, peuvent être un peu, comment dire, comparé, ouais, un peu, c'est un peu similaire, ouais, je crois que j'en perds mes mots, aux étoiles de Superman 64, je sais plus ce qu'il y a à faire ici, c'est pas comme je le pense, donc il y a, on peut aller au grenier, on peut aller en bas, on va d'abord aller, il me semble que ça peut être facile, il y a le grenier et le sous-sol, un peu tout garage, et il y a aussi bien évidemment la salle à manger, et puis je sais plus trop quoi encore, bon, le jeu est pas très long, et je crois que ça se passe ailleurs après aussi, vous pouvez aller dans le jardin, tout ça, peut-être même quitter la maison, ça j'en suis pas sûr, parce que j'ai vraiment très peu essayé le jeu pour l'instant, mais voilà, comme je le dis, il y a quelques petits trucs à chercher celui-là, bon là, j'avoue que ça ne ressort pas très bien, je dis 1080p sur un écran, bah 1080p pour exemple, parfois c'est pas ce qu'il y a de bien à faire, quand on a des textures polygoniques comme ici là, même plutôt pixelisé, ça c'est bien des fois de baisser un peu la résolution, pour que justement à l'inverse de rendre les choses plus fines, ça va l'air rendre un peu plus flou, mais ça peut réussir un peu mieux au vieux jeu, et donc en baissant la résolution, vous aurez plus le visual qu'il avait sur 64, mais qui était donc un peu plus, un peu moins pixelisé simplement, là on a vraiment une version, très typée, jeu PlayStation, je sais pas si vous voyez, mais c'est pixelisé quand même, pas mal, on va voir par débat là, par exemple, mais c'est normal avant la mémoire, le jeu était vraiment très, elle était déjà énorme, elle était pourtant énorme comparée aux ceux d'avant, mais c'est normal, génération, génération, ça augmente, en l'occurrence, c'était des jeux compact disque sur CD, lui il veut 50 pièces, ok d'accord, ok, on va d'abord récupérer, c'est de récupérer ça, donc ouais, à cette époque là, c'était les CD, ils sont donc plus ou moins les ancêtres des DVD, étant eux-mêmes les descendants, on va dire, des disques, il y avait les disques laser, je crois, puis les disques, je ne sais plus trop quoi encore, voilà, oui, je bloque, je sais pas trop quoi faire, mais je crois que c'est simple, il faut que je grimpe là, pour lui, il est un peu agaçant, on va dire qu'il lui faut des pièces, on l'a pas pris, je vais bien récupérer le 2, je crois, j'avais ça, que j'ai pas pu récupérer, je sais même pas ce que c'est, on verra bien, on a pas le contrôle de la caméra, on peut juste la mettre derrière soi, c'était là-haut, ok, donc il faut simplement que je tombe sur la table, je sais pas comment je vais pas louper tout à l'heure, voilà, qui est fait, tout est récupéré ici, on pourra aller directement au garage, ou la cuisine, il y a aussi le placard, il y a juste là, mais il n'y a pas grand chose, je crois, ah non, c'est pas le placard, justement, ça c'est sous-sol, et c'est la calée de la cuisine, voilà. On va essayer de faire le premier monde que je suppose être la maison, et on va s'arrêter là, après avoir fait le premier championnat de Revolt, voilà, c'était un petit peu le thème, c'était PlayStation avant tout, et le deuxième, le sous-thème, quoi on va dire, c'était, tout ce qui était autour du jouet, quoi, parce que ça tombait bien, j'avais essayé déjà de le représenter. Donc, on va retrouver 5 moutons, qui sont cachés, oui, je sais plus trop, je crois qu'on a déjà ramassé un, dans la perte mode, il me semble, oui. Je sais plus si c'est ça, c'est ça qu'on peut bouger. Ouais, pas besoin de beaucoup réfléchir, il faut surtout observer. C'est rien, c'est bon. On va dire, c'est la base du jeu, après, voilà, le côté plateforme, quand même aussi, atteindre le point qu'on s'est fixé. Non, ça fout le poussié, ça, c'est vrai. Et voilà, le bouton est là-bas. Et je crois que celui-ci, j'avais jamais réussi à aller chercher, non ? Oh, bah si, bah si, c'est arrivé là, c'est que j'avais déjà arrivé. C'est pas très compliqué. C'est pas qu'on fonde avec un autre. Je crois pas qu'on ait de la vie, hein. Là, cette animation, quand on tombe, on en perd pas de la vie, je crois. Alors, on doit avoir de la vie, mais je veux dire, on la perd pas quand. On se vautre grossièrement sur le sol, comme je viens de le faire. Passons au garage. Il y a une course à faire ici. Ça fera un petit hommage à Rivolte. Je sais plus si on conduit la voiture ou si on voulait courir. On fait la course, on doit faire trois tours de la voiture, je crois, c'est simple. C'est pas très compliqué, il me semble. Juste pas laisser passer, en fait, tout simplement. Comme je viens de le faire. Après, le flash du tout ça, ça apporte un peu. Voilà, tout de suite, le bloquer, et puis du coup, le ton qui redémarre, enfin, qui se relance. On attend de prendre un peu d'avance et de recommencer. Donc, comme je disais, c'est clair que contrairement à 64, ça fait pas de poids. En termes de challenge, tout ça. Mais au moins, c'est le meilleur d'être tout public. Tout le monde peut y jouer. C'est vraiment pas compliqué. Et là où c'est de se corser, c'est peut-être si on veut vraiment tout faire à 100%. Et encore, je pense que même un gosse peut y arriver sans trop de difficulté. Donc voilà, il est assez facile. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il est bien prévu pour le joystick. Contrairement à beaucoup de jeux de l'époque. Il y a même pour Rivolte, tout à l'heure, par exemple, dans mon gameplay. En une autre vidéo, je sais pas trop comment je vais disposer ça. Est-ce que ce sera deux vidéos en une ou est-ce que je vais mettre les autres à part ? En tout cas, vous pourrez voir dans Rivolte, j'ai préféré y jouer à la croix multidirectionnelle. Alors que là, par contre, il n'y a pas de soucis. Ça passe super bien. Par contre, il y a eu un petit bug. Normalement, je n'aurais pas dû me décrocher tout seul comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Pas bien grave, comme vous voyez. Il n'y a pas vraiment de pénalité à tomber. Si ce n'est à recommencer. Mais en général, les rares sont les fois où vous avez un truc de 15 minutes à faire. Par contre, on croit que ça fait des bouts quand rien ne se passe comme prévu. La caméra n'est pas manuelle, mais on peut la recadrer et elle se crade plus ou moins bien toute seule. Je pense que tout le monde aura vu largement pire dans ce genre de jeu. Là, par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il ne faut pas se mettre comme ça pour sa tête. Comme ça, de ce sens-là. Sinon, c'est très à l'envers. C'est un peu bizarre. C'est l'inverse qu'on retrouve en général dans les jeux. En général, il faut mettre le personnage à l'arrière. Enfin bref, je pense que vous verrez ce que je vais vous dire quand vous jouerez. Il faut peut-être l'erreur une fois, mais après, je pense que ça va tout comme moi, vous allez vous y faire. D'ailleurs, j'allais faire la même erreur encore, comme ça. Voilà, je récupère la pile. Attends, je monte sur la voiture. Voilà, un autre truc qui est plus dur à faire. Je ne pense pas qu'on peut se servir de toi-ci. Ah bah l'ongueur, encore mieux. Pour comme ça, il a l'air juste à faire ça. Une mine de crayons, je ne sais quoi. Alors, c'était des munitions pour laser. Ah bah c'est super. On va récupérer les pièces, mais je crois que je les ai déjà prises. Bon, je crois qu'ici, on a tout fait aussi. Peut-être que je m'emballe un peu, parce que je pense que j'ai été un peu vite. Il me semble qu'il y a encore un autre truc du haut. Ouais, il y a un mouton là-haut, je viens de le voir. J'ai loupé un épisode. Et un truc encore à faire. Je ne me rappelle pas comment. Il faut passer sur la voiture et ensuite aller sur le plus haut de ça. Par là plutôt. Ouais, c'est par là. En fait, c'est qu'il est vraiment ultra maniable. Ce n'est pas très compliqué. Mais bon, l'ambiance est plutôt cool quoi. C'est assez bien fait. On va dire que c'est assez familier. Merde ça que c'est de l'autre côté. Comme je disais. Niveau des sauts. Ce n'est pas toujours évident. Ça perturbe la propre nez. Les animations sont plutôt bonnes. Le gameplay vraiment très précis. Donc agréable à jouer quoi. Encore vraiment beaucoup de jeux. De cette époque. Où c'était par la plupart du temps. Sur cet aspect là qu'il se foirait. C'est très assisté quand même là. Comme on peut voir. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de sauter en fait. Il saute tout seul. Il faut juste attraper la barre au bon moment. Pas bien viser. Donc voilà. Là on aura complété le tableau. Du sous-sol. Enfin du garage plutôt. On va passer au grenier. J'ai dû oublier les moutons c'est sûr. J'en ai que trois. Il y en a cinq à récupérer. Voilà. Sur le haricot magique. Même si en fait simplement. Une plante d'inférieur. Je savais qu'il y avait un truc à faire avec ce câble. En plus pas de chargement. Le premier monde est vraiment un gros monde. C'était quand même une des particularités de Mars 24. Et là je crois que. C'est pas aussi complexe. Mais c'est quand même peut-être plus grand. Ou au moins aussi grand. Au niveau de Mars 24. On peut y voir. On a le salon. Enfin on a une maison entière quoi. Sauf euh... Avec une seule chambre quoi. Tout simplement. Les autres on peut pas y avoir accès. Chambre des parents. Les chambres de milieu. Je ne sais quoi. S'il y a. Le saut est automatique. Ok. C'est ce que je viens de voir. Pas besoin de sauter. Est-ce que j'ai ramassé la caisson ? Oui mais j'ai pas envie de provoquer les malins. Voilà. Simplement. On va pas aller voir l'autre. J'en ai plus de 50. Ça c'est déjà bien. Je sais plus c'est qui. C'est le cochon je crois qu'on voulait. Mais ça peut être que lui de toute façon. Le mouton ici. C'est bon. Ça c'est déjà fait. Je l'ai plus appliqué bien d'être. Donc euh... Fait rapidement. On va se pliquer à prendre toutes les pièces. Et à affronter le mini boss qui est au milieu là. Ouais. Faut le dégommer pour avoir un autre jeton. Je crois qu'il faut simplement courir et tirer dessus. Ouais ça arrête. Ou pas. On va peut-être tirer comme ça avec ça. Je crois que je sais plus. Mais en vrai c'est bien ce que je disais. Au bout d'un moment il faut... Il s'est puiser. Ah, peut-être qu'il a peut-être qu'il faut. Ah, peut-être un peu compliqué hein. J'ai défini tout ce qu'il y a d'autre là ici. J'appuie l'aide, je m'en fous un peu. Mais sans moi, c'est quand même les pompiers. Ah, ce n'est plus qu'un outon à trouver je crois. Ou est-ce que j'ai pu louper ? Et puis, où est le cochon là ? J'ai vu parler. Qu'on complète ce monde. Voilà. Ah, je peux continuer à jouer avec des niveaux. J'aimerais bien trouver le dernier mouton si possible. Il faudrait bien que je le voie où il est, enfin que je le visualise déjà. Je m'en rappelle, c'est là où je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé dans mon garage. J'ai trouvé dans la cuisine, dans le pacarnon parce qu'il n'y en a pas. Ah non, c'était en bas peut-être que je ne l'ai pas trouvé. Oui, je n'ai pas été en bas tout simplement. Tout simplement, oui. Je me disais bien que j'avais loupé un truc. Je n'ai pas encore tout à fait fini le premier monde. Elle est là. D'accord, c'est bon que je peux faire. Je ne pense pas que ce soit possible comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé en fait, il y a un fil qui va là-bas. Bon, je ne finirai pas les rues. Où ce protat ? Que veut-il lui ? Ah, elle a trouvé son oreille. Je ne me suis pas rendu compte. On ne passe son bouclier. Je ne sais pas quoi. Ça ? Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ça permet d'aller ici. Je ne pense pas que ce soit fini. Donc, je vais essayer de speeder un peu. Amasser ce que... Voilà, voilà. Ok, ça va. On se peut qu'il apprend. Bon. Est-ce que je peux l'avoir en revoyant ? Est-ce qu'apparemment, de toute façon, il faut que j'aille là-haut ? Ou pas ? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je peux les avoir enner ? ? ... Les moutons, je ne sais pas comment les chercher, parfois ils ne s'en met pas, mais j'essaie de voir ce que ça va me mener tout ça. J'allais faire avoir encore, il n'aurait mieux que je monte. Là, ça se passe là. Moi, je bouge ça. Peut-être comme ça, je pense. Parce qu'on a la tête, on va aller au bout de là où ils peuvent aller. Reste encore un, apparemment. Il fallait le faire tomber d'en haut pour le faire bouger ensuite. Ça m'a l'air d'être ça. C'est d'abord ici. C'est déjà bien. C'est parti pour une speedrun, donc... C'est trop grave. C'est trop grave. Oui. Qu'est-ce qu'il est dessus là ? Ah si il me tue ça c'est un peu bon. Je vais voir si tu pouvais me donner une pièce vu qu'il y a un certain ami que je peux prendre en moins un mais on peut aller vraiment sur lui en question pour récupérer sa pièce. On va les retourner voir. Je pense que je puisse grimper un peu là, si c'est bon. Je crois que c'est 100% là. Comment je ferai pour savoir en fait, je vais essayer de montrer, quitter les niveaux et on va voir. Ah c'est vrai que c'est là qui se passe. Faut s'y faire. Donc. Ah j'ai eu peur, ça reste à zéro. Donc j'ai pas encore eu tous les ennemis apparemment, ni ou pas, je sais pas, si je crois que j'ai tout vu. Peut-être qu'il me manque quelques pièces à récupérer. Il me reste en part de trucs à débloquer aussi, enfin bref. Il me reste du boulot, pour se le garder, yes. Apparemment, je vous ai tous pris hein. D'accord, c'est le quartier d'Undi. Je disais que ça était sans disposition. Voyons voir à quoi ça ressemble. Un jour, Woody a risqué sa vie pour moi. Je ne serais pas digne d'être son ami, si je ne lui rendais pas l'appareil. Qui vient avec moi? Je t'ai mis une chaussure de rechange et une paire de gros yeux. Juste au cas où. Bon, si tu sais qu'on c'est. Ça c'est pour Woody, quand tu le retournes. Bon, bon. Venant de moi, je ne suis pas sûr que ça lui fasse le même effet. Monsieur Buzz l'éclair. Il faut que vous soyez mon ami ou aussi. Je ferai de mon mieux, petit. Tout le monde est prêt? Alors en avant. Bon, là, on est 80p. Vu que c'était une vidéo genre en 240p, ça fixait les amants, c'est normal. Surtout si mon immense expérience des jeux vidéo m'a donné assez d'habilité pour... Aaaaah! 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 Nous serons de retour avant le retour d'Andy. Et ne parlez pas aux jouets que vous ne connaissez pas! À la Ferndal et au-delà! Pareil! Ça rappelle une autre licence, la Army Man. Et bien. On va faire un tuto à 5 hommes. Ou se courir à 5 hommes. Aaaaah! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merant. Et bien. Aaaaah! À. Encore une course. Bon là c'est faire la même tactique. Est-ce que c'est bon ça ? Bah non c'est pas bon ça. Je pense que c'était des bonus moi. Connerie. Bon bah là c'est mort là. Alors je l'aurai même plus le mec. Bon allez. Qu'est-ce que c'est de faire une course ? Encore une voiture aussi. Bon bah il va s'accompagnée encore. Bon Internet. Bon, bah là bah. Bon bah là c'est quoi. Oups, on va retourner faire la course, c'est possible. Tant pis pour les caisses, mais en fait c'est des murs, peut-être qu'il faut tirer dessus, mais ça va près de son reste. On peut couper les choux, pas besoin de faire la course entièrement. Je pense que c'est des checkpoints, c'est-à-dire. Je pense que c'est des checkpoints, c'est-à-dire. Je vais commencer en n'essant de faire que les checkpoints. Je pense qu'ils fassent des pop. Peut-être qu'il ne veut pas plus jouer tant que... Faut que je relance la partie, peut-être. Tant pis pour Luke, là, c'est à foutre. Je pense que c'était que des machins à éviter, moi. C'est parti. Il n'y a pas l'écran, je vais t'appuyer. Voilà, je vais t'appuyer. Ah oui, c'est galère. C'est l'enfer. Je crois que j'ai compris, je m'entends la tête. Je crois que j'ai compris. Non, je vais le passer à droite. Au moins une fois. Ah, c'était presque. Bon, ça fait vraiment que j'ai fait un peu au pif, mais c'est passé. Voilà, il a reprobé comme il fallait. Je vais tenter ma stratégie. Je vais passer que le checkpoint. C'est parti. C'est parti. Ça passe franchement. Quand tu es petit, il faut y penser. Je ne pense pas que j'aurais pensé. Si, ça c'est bien l'échec pointe. Je me fie au poteau. Je crois qu'en fait, je n'ai pas encore fait un tour tout à l'heure. Je viens de voir qu'il y a des tours en haut. Je l'ai vu, mais je n'ai pas fait l'augmentation. Il y est arrivé. Il m'a vu. Il m'a vu. Ça marche pas, ces techniques-là. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne vais pas les démonir. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ? On est dans la pécine. Oui. On est dans la pécine. Oui. On va retourner Merde ! Je comprends bien Oh bah voilà merde, du coup si j'ai bien fait une montée, je vais lui parler sorti Ok, all right Il y a même le reflux du visage de Buzz sur la petite vitre qu'on se met en vue FPS. Vous avez quand même pensé à pas mal de petits détails. Oups, pas mieux. C'est pas un retard d'en monter plus facilement mais par contre je regramme tout là. Ok. Je ne vois pas comment passer là. J'ai pas du faire ça encore. Vous avez les pièces. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a de l'avant, cet enfoiré ! Est-ce qu'il faut vraiment que je passe là ? C'est parti ! 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 C'est parti !